Un fervent combattant anti-impérialiste, un visionnaire charismatique, un anti-néocolonialiste, un révolutionnaire et un panafricaniste, symbole de l'intégrité en Afrique, il ferait indubitablement partie du top 10 des grands hommes d'Afrique au cours des 50 dernières années. Malgré ses débuts à un jeune âge comme prétendant à la présidence de toute une nation, il allait redéfinir la conception que nous avions de la politique dans le continent. Il a voulu partager avec son peuple la même situation de pauvreté pour mieux comprendre leurs problèmes afin de trouver des solutions. Il appliquait ce qu'il disait et disait ce qu'il aurait fait, s'imposer la rigueur du travail avant même de l'imposer aux autres. Vous l'auriez deviné, nous parlons bien de Thomas Sankara et son histoire est le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. Notre histoire commence dans la Haute-Volta, une colonie de l'Afrique occidentale française. En effet, la colonie a été créée par un décret signé le 1er mars 1919 à partir des territoires qui formaient auparavant le Haut-Sénégal Niger et la Côte d'Ivoire. Elle fut par la suite dissoute le 5 septembre 1932 et chacune de ces parties étant administrées par la Côte d'Ivoire, le Soudan français et le Niger. Après la seconde guerre mondiale, le 4 septembre 1947, elle fut recréée dans ses frontières initiales au sein de l'Union française. Et c'est le 21 décembre 1949 à Yako que va naître l'homme qui va changer la face de la Haute-Volta. Il s'appelait Thomas Noël Isidore Sankara. Fils d'une mère Moussi, le groupe de population le plus important du pays et d'un père Peul, ancien combattant de la seconde guerre mondiale, il est le 3e enfant mais le 1er garçon d'une fratrie de onze. Au nom du roi naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame soulennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. Le 5 août 1960, Thomas Sankara était à l'école primaire à Gawoua lorsque le président Yameogo proclama l'indépendance de la Haute-Volta. Après ses études au lycée Vaisin Koulibaly de Bopo de Lassau, il va rapidement se rendre à Ouagadougou, où il intègre l'école militaire préparatoire de Ouagadougou, un établissement fondé par l'armée française en 1951, sous le nom d'école des enfants de troupes de Ouagadougou, et qui deviendra ensuite le britannique militaire de Gawoua. Le 1er octobre 1969, après le bac, il suit une formation à Lémya, l'école militaire d'inter-armes de Yaoundé au Cameroun. Puis, il embarque pour Madagascar, où il rejoint l'académie militaire d'Anserabé, dans le centre du pays, pour y suivre une formation d'officier de l'armée. Il assista alors au théâtre d'une révolution dans laquelle l'armée joua un rôle déterminant. Malgré les tensions autour du régime de Philbert Sirana, premier président de la République malgache, Thomas Sankara achève sa formation et retourne en Haute-Volta, en 1973, avec le grade de sous-Liénan. Il est affecté à Bogo de la Sceau, deuxième ville du pays, située dans le sud-ouest, pour y former une compagnie de jeunes recrues. Mais en 1974, une guerre éclata entre la Haute-Volta et le Mali, pour le contrôle de la bande d'Agachère. Thomas Sankara y sauve l'honneur de sa patrie et est érigé en héros. L'armée reconnaissante va lui donner l'occasion de créer son unité. C'est l'unité de Pau. Il devient ainsi, en 1976, commandant du Sénèque, le centre national d'entraînement commando, situé à Pau, à 150 km au sud de la capitale. Alors que le pouvoir du président Lamizana est de plus en plus contesté, en particulier depuis l'instauration du Parti Unique, en novembre 1975, Thomas Sankara connaît un début de carrière plutôt brillant. Entre janvier et mai 1978, en compagnie de son ami Blaise Kompahoré, il effectue un stage de perfectionnement au centre de formation des parachutistes de Rabat, au Maroc. Après ce séjour marocain, Blaise Kompahoré devient l'adjoint de Sankara à la tête du Sénèque. Nous sommes vers la fin des années 1970. La vie politique burkinabé alterne périodes autoritaires et démocratie parlementaire de surcroît et les émaillées de scandales financiers. C'est ce qui conduit des jeunes officiers comme Thomas Sankara à s'investir en politique. Avec quelques-uns de leurs frères d'armes, comme Henri Zongo, Bokhari Kaboré ou encore Jean-Baptiste Bokhari-Lingani, ils créent le ROC, le regroupement des officiers communistes. En novembre 1980, après deux mois de grève déclenchée par les syndicats enseignants, le général Aboubakar Sangoulé-Lamizana est renversé par un coup d'état du colonel Saïe Zerbo, qui accède à la magistrature suprême. Il met aussitôt en place le CMRPL, le Comité Militaire de Redressement pour le Progrès National, dont il devient le président. Au cours des années suivantes, son cadavre va connaître une ascension fulgurante. En février 1982, un peu moins de deux ans seulement après son mariage avec Mariam Zermi, il est premier capitaine et nommé à l'état-major de la division opérationnelle. Son complice Blaise Kompaoré lui succède à la tête du Sénèque. Huit mois plus tard, il accepte d'entrer au gouvernement de Saïe Zerbo, en qualité de secrétaire d'état à l'information. Cependant, le colonel Saïe Zerbo est lui-même contesté, notamment pour le caractère répressif de son régime. En réaction à la suppression du droit de grève, Thomas Sankara démissionne le 12 avril 1982, en déclarant ouvertement « Malheur à ceux qui baillonne le peuple », tandis que quelques-uns de ses proches, tels que Blaise Kompaoré et Henri Jongo, quittent le CM-RPN. Thomas Sankara sera arrêté par la suite. Le 7 novembre 1982, Jean-Baptiste Ouedraogo et un groupe de jeunes officiers mettent un terme par coup d'état au régime du colonel Saïe Zerbo. Ils instaurent alors le comité provisoire de salut du peuple, CPSP. Le 13 novembre 1982, le CPSP mue en CSP, comité de salut du peuple, qui devient l'organe dirigeant du nouveau pouvoir. Le médecin et commandant Jean-Baptiste Ouedraogo est désigné président du CSP. chef de l'État. Il nomme par la suite premier ministre le capitaine Thomas Sankara. Rapidement, une aile dite de droite et une aile dite de gauche de l'armée voltaïque se forment. D'un côté, nous avons l'aile droite de présentée par Jean-Baptiste Ouedraogo, Gabriel Yoriane Sommet et Jean-Claude Kambouélé, qui sont pour le retour d'une démocratie dite pluraliste et la réintégration des anciens politiciens balayés par la CM-RPN dans le paysage politique voltaïque. De l'autre côté, nous avons l'aile gauche amenée par Thomas Sankara, qui avait pour ambition l'instauration d'un changement radical dans la gestion de l'État. Très vite, Thomas prend toutes les décisions. Il s'attaque aux féodaux, chefs coutumiers et religieux, et s'attaque aussi aux fonctionnaires et aux militaires corrompus. Des tensions se créent entre l'aile droite et l'aile gauche. Et le président rappelle alors de Sankara l'heure d'un meeting le 26 mars 1983. Mais le 30 avril, à l'insulte de Vedraogo, Thomas invite le dirigeant libyen Mouammar Khaddafi. Cet événement attise des conflits internes tout en attirant l'attention des puissances étrangères. Le 17 mai, il est accusé de menacer l'unité nationale et est arrêté. Cet événement coïncite avec l'arrivée de Guy Pen, le conseil du président français pour les affaires africaines, à Ouagadougou. Cela confirme le doute de Sankara quant à la liaison entre ces deux événements. D'autres membres de l'aile gauche comme Ari Zongo et Jean-Baptiste Lingani sont arrêtés à leur tour. De ce fait, Blaise Kompoware s'enfuit à Pau où il se déclare officiellement en rébellion. A Bobo du Lassau et à Ouagadougou, la jeunesse soutenue par les partis de gauche et les syndicats multiplient les manifestations pour demander la libération de Sankara. Le 4 août 1983, les hommes du Sénèque, avec Blaise Kompoware à leur tête, investissent Ouagadougou accompagnés d'une foule en liesse. C'est un coup d'état. Thomas Sankara devient ainsi le nouveau président de la République de Haute-Volta. Il devenait ainsi leader d'un pays pauvre où deux enfants sur dix mouraient avant d'atteindre l'âge de dix ans. Une nation avec un faible taux d'alphabétisation et une espérance de vie qui ne dépassait pas les 50 ans. Avec l'appui de partis jusqu'là clandestins et d'obéliance marxiste-léniniste, Thomas Sankara et ses camarades proclament la révolution et mettent sur pied un Conseil National de la Révolution, le CNR. 20 jours après ce nouveau coup d'état, le gouvernement du CNR est constitué et est composé de 15 civils et de 5 militaires qui détiennent les postes clés. Dans ce gouvernement ainsi formé, Thomas Sankara, en plus du président du CNR, est aussi ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Blaise Kompoware devient ministre d'État délégué à la présidence. Lingani est chargé de la Défense Nationale, Zongo, ministre des Sociétés d'État et Abdoussalam Kaboré devient ministre de la Santé. Très vite, Kaboré met sur pied les comités de défense de la révolution, les CDR, inspirés de l'expérience cubaine et chargés de suppléer les chefs traditionnels. En plus des pouvoirs faits au dos, les CDR sont responsables de la sécurité, de la formation politique et de la production de produits locaux. Mais cette révolution n'est pas bien accueillie par un certain nombre de dirigeants, surtout le puissant voisin Oufuye Bouanyi de la Côte d'Ivoire. Mais cela ne freine pas Sankara et continue tant bien que mal son projet de développement en menant d'importantes réformes que nous mettrons en évidence dans la partie 2 de l'histoire de Sankara. Cependant, je vous laisse avec une question. Qui a été réellement le chef d'orchestre du coup d'État du 4 août 1983 ? Thomas Sankara ou Blaise Kompoware ? La réponse à cette question va nous aider pour mieux comprendre les crises qui vont secouer le CNR. Voilà, nous sommes arrivés au terme de la première partie. Je vous invite à aimer et à partager la vidéo si elle vous a plu. Je vous invite aussi à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la deuxième partie. Pour ceux qui veulent nous soutenir, vous pouvez le faire en rejoignant la chaîne ou en faisant un don sur Tipeee. Les liens sont en description. Pour ceux qui souhaitent nous contacter, vous pouvez le faire par e-mail ou par Instagram. on va vous abonner à la chaîne ou par le numéro de La Graise de la Voix 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 entre la Voix de la Voix de la Voix de la Voix de la Voix en Instagram. Sous-titrage FR ?